Les exemples donnés dans le chapitre précédent auront montré au lecteur que le premier pas pour devenir riche est de délivrer l'idée de tes désirs à la substance informe. Ceci est vrai, et tu verras que pour qu'il en soit ainsi, il devient nécessaire de te mettre en relation avec l'intelligence informe d'une façon harmonieuse. T'assurer de cette relation harmonieuse est une question d'une importance tellement primordiale et que je prendrai le temps d'en discuter ici et te donnerai des instructions qui, si tu te donnes la peine de les suivre, pourront à coup sûr unifier parfaitement ton esprit avec la puissance suprême, avec Dieu. Tout le processus d'ajustement et d'accord mental peut être résumé en un mot, gratitude. Primo, crois qu'il y a une substance intelligente de laquelle tout découle. Secondo, crois que cette substance te donne tout ce que tu désires et tertio, mets-toi en relation avec elle par le biais d'une profonde et totale gratitude. Beaucoup de gens qui mènent leur vie droitement dans tous les autres domaines sont réduits à la pauvreté par manque de gratitude. Une fois avoir reçu un cadeau de Dieu, ils coupent les fils qui les relient à lui en manquant à leur reconnaissance. Il est facile de comprendre que plus nous vivons près de la source de richesse, plus de richesse nous recevons. Il est tout autant facile de comprendre que l'âme qui est toujours reconnaissante et plus près de Dieu que celle qui ne le regarde jamais d'un œil reconnaissant. Plus nous fixons notre esprit de façon reconnaissante sur le suprême lorsque de bonnes choses viennent à nous, plus nous recevrons de bonnes choses et plus vite elles viendront. La raison en est toute simple, l'attitude mentale de gratitude élève l'esprit plus près de la source par laquelle les bienfaits arrivent. Si la pensée que la gratitude harmonise au mieux ton esprit avec les énergies créatives universelles est nouvelle pour toi, réfléchis-y bien et tu verras que c'est vrai. Les bonnes choses que tu as déjà sont venues vers toi par le biais d'obéissance à certaines lois. La gratitude conduira ton esprit le long des chemins par lesquels les choses arrivent. Elle te maintiendra en parfaite harmonie avec la pensée créative et t'empêchera de tomber dans la pensée de concurrence. La gratitude seule peut te faire regarder vers le tout et t'empêcher de tomber dans l'erreur de penser à l'approvisionnement comme limité et faire ce qui serait fatal à tes espoirs. Il y a une loi de gratitude. Il est absolument nécessaire que tu observes cette loi si tu veux obtenir les résultats que tu cherches. La loi de gratitude est le principe naturel selon lequel l'action et la réaction sont toujours égales et dans des directions opposées. La main tendue reconnaissante et élogieuse de ton esprit envers l'intelligence suprême est la dépense ou la libération d'une force. Elle ne peut pas manquer d'atteindre ce vers quoi elle se tend et la réaction est un mouvement instantané vers toi. Rapproche-toi de Dieu et il se rapprochera de toi. Ceci est une vérité psychologique. Et si la gratitude est forte et continue, la réaction dans la substance informe sera forte et continue. Le mouvement des choses que tu souhaites ira toujours vers toi. Prends note de l'attitude reconnaissante qu'avait Jésus, comme il semblait toujours dire « Je te remercie Père de consentir à m'écouter ». Tu ne peux avoir beaucoup de pouvoir sans gratitude, car c'est la gratitude qui te connecte au pouvoir. Mais la valeur de la gratitude ne consiste pas seulement à obtenir plus de bienfaits à l'avenir. Sans gratitude, tu ne peux longtemps échapper aux pensées désagréables en considérant les choses telles qu'elles sont. À partir du moment où tu autorises ton esprit à focaliser avec insatisfaction sur les choses telles qu'elles sont, tu commences à perdre pied. Tu fixes ton attention sur le commun, l'ordinaire, le pauvre, le sordide et le minable. Et ton esprit prend la forme de ces choses. Ensuite, tu vas transmettre ces formes ou images mentales à l'informe. Ainsi, le commun, l'ordinaire, le pauvre, le sordide et le minable viendront à toi. Permettre à ton esprit de focaliser sur l'inférieur veut dire devenir inférieur et t'entourer de choses inférieures. D'autre part, fixer ton attention sur le meilleur veut dire t'entourer du meilleur ainsi que devenir le meilleur. La puissance créative en nous nous a fait à l'image vers laquelle nous portons notre attention. Nous sommes également faits de substances pensantes. Et la substance pensante prend toujours la forme de ce à quoi elle pense. L'esprit reconnaissant est constamment fixé sur le meilleur. Donc il tend à devenir le meilleur. Il prend la forme ou le tempérament du meilleur et donc recevra le meilleur. De la même façon, la foi est née de la gratitude. L'esprit reconnaissant s'attend toujours aux meilleures choses. Et l'attente devient foi. La réaction de gratitude dans son propre esprit engendre la foi. Et chaque onde sortante de grâce rendue amplifie la foi. La personne qui n'a aucun sentiment de gratitude ne peut garder une foi vivace bien longtemps. Et sans foi vivace, on ne peut pas devenir riche par la méthode créative, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Il est donc nécessaire de cultiver l'habitude d'être reconnaissant pour chaque bonne chose qui vient à toi et remercier continuellement. Et étant donné que chaque chose a contribué à ton avancée, tu devrais inclure chaque chose dans ta gratitude. Ne perds pas ton temps à penser ou à parler des imperfections ou des mauvaises actions de ceux qui nous gouvernent. Leur organisation du monde a créé tes opportunités. Tout ce que tu obtiens t'arrive à cause d'eux. Ne t'énerve pas contre les politiciens corrompus. S'il n'y avait pas de politiciens, nous tomberions dans l'anarchie et tes opportunités seraient grandement réduites. Dieu a travaillé longtemps et très patiemment pour nous amener où nous en sommes, dans l'industrie et la gestion du pays. Et il continue vaillamment son travail. Il n'y a pas le moindre doute qu'il disposera des ploutocrates, des maniades et trusts, des capitaines de l'industrie et des politiciens dès qu'on pourra s'en passer. Mais pour l'instant, ils sont tous très importants. Rappelle-toi que tous aident à organiser les voies de transmission par laquelle tes richesses te parviendront. Et sois reconnaissant. Ceci te mènera à des relations harmonieuses avec le bien en tout et le bien en tout ira vers toi. Fin du chapitre 7 Sous-titrage Société Radio-Canada